Musique Bonjour, bienvenue dans la maison des maternelles, on démarre cette émission avec de la saule. Ça, c'est vraiment toute mon adolescence. Vous Benjamin, quand même, vous avez écouté de la saule ? Oui, un petit peu. Mais en se disant, tiens, c'est quoi ce vieux truc ? Je ne pourrais pas en parler pendant des heures. C'est ça, donc je vais peut-être reprendre la main si vous le voulez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, il a été festif. En ce qui vous concerne, en tout cas, on l'entend. Ça s'entend. Vous pouvez vous dire, la pauvre, elle a une farangite. Non, 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 pas du tout. J'ai trop chanté, trop crié et trop dansé. Dans un instant, vous allez entendre la folle histoire d'Audrey qui se termine très bien. Je vous préviens tout de suite, quand elle était enceinte, son bébé a subi pas moins de 6 opérations in utero. Grâce à cela, il va donc très bien aujourd'hui. C'est une prouesse de la médecine dont il va être question dans cette émission. Et surtout, ça va vous rassurer parce que vous vous dites, même quand il y a des trucs vraiment très graves, tout est possible. Et celui qui a réalisé cette prouesse sera sur ce plateau yassine. Voilà, avec nous, pour répondre à toutes vos questions, c'est le professeur Jean-Marie Jouannic, qui est gynécologue obstétricien chez du service de médecine fétale à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Vous pourrez croire, vu mon problème d'élocution, que moi-même, ce matin, j'ai un peu abusé sur... Mais non. Non, non, c'est juste la fatigue. Ah, parce que vous croyez vraiment. Benjamin, on est en direct, vu que nous sommes lundi matin et qu'il est donc un horaire caché par la caméra. Mais 9h et quelques. Il est entre 9h et 10h, globalement. Donc, les amis, vous pouvez nous commenter ce que vous voyez dans cette émission sur Twitter, Facebook, Instagram ou par SMS au 41. Le mec a un talent et du coup... Ah, mais je compte bien l'expertise. Pas du tout, parce qu'il joue du saxo aussi. Bien sûr. Vous saviez ça ? Je fais du diabolo, tout ça. Oui, mais c'est vrai. Il joue du saxo. Il joue du saxo, oui, c'est vrai. Je promets que c'est vrai. Peut-être qu'un jour, je le ramènerai. Marie-Père Arnault sera avec nous dans la deuxième émission La Maison des Maternelles à votre service. Elle va nous proposer de danser aujourd'hui. Elle va danser elle-même dans ces montagnes. C'est la danse africaine en famille qui sera à l'honneur. Donc, ça va nous faire du bien. Et en plus, c'est une activité en famille. Donc, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la tête. Tout de suite, place à l'actualité brûlante. Mieux que affaire conclue. Muller conclue. Je ne sais pas, mais ça fait moins quand même journalisme d'investigation, ce générique. Écoutez, il faut avoir les palettes larges. J'ai juste dit, je veux ma grosse tête sur le générique. J'ai eu ma grosse tête sur le générique. On nous voit avec l'info santé. Avancée importante. Voter à l'Assemblée nationale à l'unanimité en cas de fausse couche pour les femmes. Avec l'instauration d'un arrêt maladie rémunéré et 100 jours de carence pour une femme ayant subi une fausse couche. Vous savez qu'en cas d'arrêt maladie classique, dans la plupart des entreprises, vous avez le droit à un jour de carence. Cela ne peut paraître rien, mais c'est donc une excellente manière pour les élus de reconnaître qu'une fausse couche est toujours un traumatisme qui est bien souvent banalisé dans notre pays. On va rappeler ces chiffres quand même. Une femme sur dix est confrontée au cours de sa vie à l'épreuve de la fausse couche et une grossesse sur quatre se termine par une fausse couche. Cette levée de carence interviendra dès que possible au plus tard, le 1er janvier prochain. Maintenant sur ce sujet, une autre question qui ne peut être traitée à l'Assemblée nationale, mais plutôt par nous, par les médias, sur les réseaux sociaux et dans la vie. Doit-on continuer de parler de fausse couche ? Terme quand même assez violent, introduisant aussi l'idée que la grossesse était fausse, qu'il faut la taire, garder le sujet pour soi, alors qu'évidemment le vécu est lui tout sauf faux. L'an dernier, un collectif avait appelé à changer de terme pour préférer le terme d'arrêt naturel de grossesse, ce qui semble peut-être plus approprié. On essaye de s'y mettre, nous, dans cette émission. C'est pas mal, un arrêt naturel de grossesse, oui. Allez, on va essayer. L'info star, maintenant. C'est sur vous. Ce sont deux des plus grandes stars de nos ados, le duo de youtubeurs McFly et Carlito. Ils viennent d'annoncer faire un break, une pause dans la création de la publication de leurs vidéos sur Instagram. Ils ont expliqué être en burn-out et aussi Carlito a précisé rencontrer des difficultés après la naissance de son troisième enfant, qui est aujourd'hui hospitalisé. C'est une annonce qui a fait énormément réagir, le duo étant classé troisième personnalité, même si c'est un duo préféré des adolescents français derrière des youtubeurs. Squeezie et Michou, McFly et Carlito, qui étaient venus il y a quelques temps dans notre émission, il y a un an et demi. On avait notamment parlé de leur paternité extrait. Attends, il y avait une question cachée déjà. Deux ans et demi et quatre ans. Deux ans et demi et quatre ans. Et toi ? Six mois et deux ans. Trois ans, trois ans, six mois et trois ans. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dors pas. Ma femme et moi ne dormons plus, évidemment. Mais moi, ça fait à peu près quatre ans que je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil. Même team. Mais le sommeil s'est dépassé. Oui, oui. On est d'accord. Qui a besoin de dormir ? Personne. Tu as fait une micro-sillesse, c'est bon, chuchot ? Ça a été un très bon moment. L'intégralité est à revoir sur nos réseaux sociaux. On termine avec l'info qui est comme vous, Agathe, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Que suis-je ? Toute chose. Toute chose, je veux dire, dans l'actu, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, on avait compris pourquoi. Cette nuit, c'était la cérémonie des Oscars à Los Angeles. Alors, une soirée sous le signe de la bienveillance. Pas de polémique, ce qui est assez rare quand même, il faut le signaler. Pas de poing dans la tronche, chérie. Pas de poing dans la tronche, effectivement, pas de mauvaise blague. Will Smith n'était pas là. Une distinction nous a particulièrement plu et on voulait vous en parler. Regardez. Ce monsieur s'appelle K. Oui, Kwan. Il a obtenu la statuette de meilleur acteur dans un second rôle. Alors, qui est cet acteur qui n'avait quasiment pas tourné depuis 36 ans ? J'ai déjà un indice pour vous. Écoutez. Ah là là, ça ne vous parle. Regardez, c'est un mythe pour plusieurs générations d'enfants et d'enfants qui sont devenus des grands enfants. Regardez, c'est lui, celui qu'on appelait Demi-Lune dans Indiana Jones. C'est le temple des Trois Maudits. Son histoire est incroyable. Né à Saigon, au Vietnam, boat people à 4 ans, réfugié aux Etats-Unis, repéré dans son école par Steven Spielberg. Rendez-vous compte qu'il se dit, oh lui, je vais le faire tourner. La suite, on la connaît, Indiana Jones, les Goonies. Et donc, 36 ans plus tard, un Oscar. Quel destin incroyable. Il ne faut pas se désespérer. L'occasion pour nous de dire, montrez à vos enfants les Goonies ou Indiana Jones, pas avant 8 ans, il y a beaucoup de gros mots, c'était une autre époque. Goonies, ça fait un peu peur, non ? Oui, quand il y a celui, le méchant Choco, qui est en fait gentil, mais c'est formidable, c'est fantastique. C'est les meilleurs films pour enfants qui existent. C'est vrai, merci beaucoup Benjamin. Comment vous faites ? Pour m'ouvrir au monde de l'art, en plus de tout le reste ? Oui, c'est ça. Vous faites pour avoir autant de talent, pour être un journaliste sur le terrain en permanence, et pour vous occuper de trois enfants et d'une femme. C'est vraiment incroyable. Tout de suite, en parlant de femmes, j'ai en rencontré une. Elle s'appelle Audrey, elle va nous raconter son histoire, les yeux dans les yeux. Alors, aujourd'hui, on est très heureux de parler des progrès de la chirurgie in utero qui permettent, vous allez le voir, de véritables prouesses. Bonjour Audrey, vous en savez quelque chose, parce que vous, pendant votre grossesse, votre bébé a dû être opéré pas moins de six fois, ce qui est hallucinant, avant donc sa naissance. Qu'on comprenne bien, quand je dis in utero, c'est que donc vous êtes enceinte et donc on l'opère quand il est dans votre ventre. Aujourd'hui Gaëlle, à 11 mois, il va très bien, et ça c'est grâce aux équipes de l'hôpital Trousseau, à qui on va rendre hommage avec votre histoire, et aussi grâce à votre volonté de faire, il faut le dire. Alors l'année dernière, vous vivez une grossesse sans histoire, jusqu'à l'échographie du deuxième trimestre. Il faut préciser que vous la faites un peu tard, cette échographie. Vous êtes à votre sixième mois de grossesse, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là alors ? Alors à ce moment-là, moi j'étais hyper confiante dans ma grossesse, je fais l'échographie un peu tard, je devais partir en vacances le lendemain, j'ai toujours été très à l'aise. Et là, l'échographiste très silencieuse, comme souvent, mais enfin quand même je la trouve un peu silencieuse, elle me dit, au niveau de la morphologie, tout va bien, par contre j'ai détecté une anomalie, il y a en fait un épanchement dans le thorax de votre bébé qui comprime son cœur et ses poumons. C'est très grave, il peut y avoir des vrais retentissements sur le bébé, il faut absolument aller faire une échographie de référence dans un établissement spécialisé. Bon, c'est un énorme choc pour vous, j'imagine. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Bah là, enfin, mon monde s'écroule, moi qui étais si confiante, je me dis là, en fait c'est la fin de l'histoire de grossesse sans encombre que je m'étais racontée, on bascule dans quelque chose de compliqué, je m'écroule vraiment, je pleure, et puis soudain je me dis, mais attends, on va traverser un truc très compliqué, il faut surtout que je reste positive. J'ai eu très peur de transmettre des émotions négatives à mon bébé, et en fait j'ai switché, je me suis dit là, voilà, je peux rentrer en contact avec lui, c'est là que j'ai commencé à lui parler, et j'ai essayé, tout à travers l'histoire, de rester un peu sereine et de le protéger quelque part. Alors vous avez fait tout de suite l'échographie un peu plus poussée donc à l'hôpital Trousseau, qu'est-ce qu'on vous dit alors à ce moment-là ? On me confirme que le bébé a donc un épanchement dans le thorax, ça s'appelle un chilothorax, et en fait c'est très grave, parce que ça peut, si rien n'est fait, ça va s'étendre au reste du corps, ça peut finir en œdème généralisé, ce qui est très grave pour le bébé, et donc il faut intervenir. On ne sait pas d'où ça vient ? Non, on ne sait pas d'où ça vient, et ça c'est problématique, parce qu'en fait on me dit soit c'est un chilothorax spontané indépendant, mais ça peut aussi être en fait le symptôme d'un syndrome génétique beaucoup plus grave, comme une trisomie par exemple. Ah oui, donc il y a ça qui vient s'ajouter en plus à la peur de perdre votre bébé. Qu'est-ce qu'on vous propose comme solution ? Donc on vous dit vraiment que la vie de votre bébé est en danger, et là qu'est-ce qu'il faut faire d'urgence alors ? On m'hospitalise tout de suite, on est vendredi soir, et donc on me dit écoutez lundi matin on va vous opérer, on va donc vous faire cette fameuse chirurgie in utero, qui consiste en fait à passer par votre ventre avec une très grosse aiguille, et à aller poser dans le dos du bébé un drain, qui va permettre au liquide qui est dans son thorax de sortir, et de se déverser dans mon liquide amniotique. Donc c'est une opération hyper méticuleuse, et risquée, parce qu'en fait comme on vient percer l'utérus et percer la poche des os, potentiellement il peut y avoir un accouchement spontané. Et là, à six mois de grossesse, c'est quand même un terme de prématurité que je préfère éviter. Donc le lundi matin vous rentrez au bloc, comment ça se passe alors cette opération ? Vous êtes en anesthésie locale ? Voilà, je suis en anesthésie locale, je suis en rachianesthésie de tout le bas du corps, donc je sens mais j'ai pas mal, et surtout je suis consciente, j'entends un petit peu ce qui se passe. On commence par me faire une amniosynthèse, pour aller chercher effectivement les potentielles maladies chromosomiques. Ça ce qui est terrible c'est que amniosynthèse ça veut dire trois semaines d'attente, pour les résultats. C'est une angoisse, pendant trois semaines c'est très long, mais il faut y aller en attendant, de toute façon on ne peut pas attendre les trois semaines, il faut intervenir pour sauver le bébé. Donc l'opération commence, je suis sous rachianesthésie, mais j'entends, et c'est le professeur Joannique qui est juste à côté, et le docteur Dombres qui dirige l'opération, ça commence et j'entends, oh mince ! Donc là moi je suis derrière mon champ chirurgical, et je leur dis, qu'est-ce qui se passe ? Et on m'explique qu'en fait le drain qui a été posé, ils ont peut-être appuyé un peu trop fort, et en fait est tombé à l'intérieur du thorax du bébé. C'est pas grave madame, vous inquiétez pas, c'est un morceau de plastique stérile, c'est pas grave, on a d'autres sujets à régler, il faut tout de suite refaire le geste pour pouvoir sortir l'épanchement. Il repose un drain, là ça se passe très bien, donc tout est fait sous échographie en même temps, et on me dit c'est extraordinaire, quand on pose le drain, on voit tout de suite le liquide sortir, qui était sous pression en fait dans son thorax, et ça se déverse, ça se déverse, son cœur et ses poumons reprennent leur place, le bébé se réveille, parce que lui aussi il est anesthésié, je le sens bouger, grand grand soulagement à ce moment-là. Donc on libère en fait le bébé, finalement. Alors vous n'êtes pas quand même au bout de vos peines, Audrey, c'est rien de le dire, parce que trois jours après il y a un rebondissement, qu'est-ce qu'on vous annonce ? On faisait des échographies très fréquemment j'imagine ? Tous les trois jours il faut revenir, donc là après l'opération, trois jours après je reviens à l'hôpital pour faire une échographie de contrôle, et on me dit le drain a disparu, en fait probablement en frottant son dos dans mon ventre, le bébé en fait a fait sortir le drain, l'épanchement s'est reconstitué, de nouveau détresse, de nouveau hop c'est parti, on part au bloc tout de suite, il faut répéter l'opération, le jour même j'y retourne, deuxième opération, trois jours plus tard je reviens, plus de drain. Et en fait ça s'est répété comme ça plusieurs fois, et au total j'ai dû faire six opérations, soit à peu près une par semaine sur la période. C'est-à-dire qu'en fait dès qu'il bougeait, c'était un petit actif, et dès qu'il bougeait le drain partait. Bon j'imagine, bon moralement vous nous avez bien expliqué que c'était très compliqué, mais que vous essayez de garder vraiment votre optimisme, mais physiquement, parce que vous êtes quand même une femme enceinte de six mois au moment où on se parle de cette histoire, donc vous devez être totalement crevée, non ? Oui, je suis crevée, et puis en fait, à force de percer l'utérus, mine de rien, je commence à avoir des contractions, j'ai un petit peu plus de mal à marcher, physiquement c'est super dur, et puis revenir tous les trois jours et qu'on m'annonce qu'il n'y a plus de drain, voilà, vraiment compliqué. Et les deux dernières, ça a été particulièrement compliqué ? Les deux dernières, on me dit, voilà madame, en fait c'est hyper rare ce qui vous arrive, et à force de vous faire des rachis anesthésies, il y a ce qui s'appelle un risque de brèche de la dure mère, parce que vous savez, tout ça se passe dans le dos, comme la péridurale, et ça, ça peut avoir des conséquences neurologiques problématiques, donc on vous propose deux choses, soit vous continuez les opérations sous anesthésie, on prend le risque, soit vous faites sans anesthésie, mais on n'a pas de recul, on ne sait pas comment ça se passe. C'est-à-dire sans anesthésie ? Sans anesthésie, à part, vous savez, la petite crème, là, quand on a une petite piqueur, quoi. Ah oui, donc vraiment l'anesthésie locale, locale. Oui, la petite crème, quoi. Et donc, je ne sais pas, je me dis, ce n'est pas grave, tant que c'est dans mon corps, j'ai l'impression que je peux contrôler les choses, alors que, mais je me dis, tant que c'est dans mon corps, je peux protéger mon bébé, donc je dis, banco, on y va. Je me concentre sur ma respiration, je me mets dans un état d'auto-hypnose, enfin, je ne sais pas, je n'en ai jamais fait, mais je crois que c'était quelque chose comme ça, et voilà, on me propose de mettre un casque de réalité virtuelle, c'est incroyable à Trousseau ce qu'ils ont, mais, je ne sais pas, j'ai envie de rester connectée à mon bébé et à lui parler, et puis, finalement, ça se passe comme ça. Vous n'avez pas souffert ? C'était douloureux, sincèrement, c'était douloureux, mais pas insupportable. Bon, et puis là, donc, à la sixième opération, nouvelle alerte, c'est-à-dire qu'en fait, vous retournez dans votre chambre, et là, on vous dit quoi, alors, Audrey ? Le médecin arrive et me dit, écoutez, à la dernière échographie qu'on vient de faire, en fait, on s'est aperçu qu'à force de faire des opérations, vous avez ce qui s'appelle un décollement des membranes, c'est la poche des os, etc., qui commence à se décoller, et en fait, le bébé, c'est entouré le bras dans une membrane, ça lui fait un garrot, le sang ne circule plus dans son bras, il commence à avoir un œdème, c'est hyper grave, on part en césarienne tout de suite, votre bébé va naître. Incroyable. À ce moment-là, vous êtes à sept mois et demi de grossesse, parce qu'évidemment, les six opérations qu'on a évoquées, elles se sont étalées sur un mois et demi, c'est quand même mieux que six mois. Est-ce que vous réalisez, en partant au bloc, que vous allez accoucher après tout ça ? Je réalise pas du tout. En plus, c'est cette histoire d'œdème et de garrot, ça n'a rien à voir avec le reste. J'ai un peu du mal à réaliser, ça va très vite. Et puis du coup, j'essaye de me préparer mentalement et j'en parle à mon mari, je lui dis, tu sais, là voilà, Gaël va naître, ça va être un petit bébé prématuré, tu sais, les petits bébés prématurés, c'est pas très beau, c'est rouge, c'est fripé, et puis en plus, comme il a les poumons sous pression, il va pas pouvoir respirer, on l'entendra pas pleurer, il va partir tout de suite pour être intubé, tout ça. Et finalement, la césarienne a lieu, ils sortent le bébé, et là, j'entends un cri, j'entends Gaël pleurer, et en fait, il a trouvé la force de respirer, quoi, et donc les équipes vraiment trop sympas, du coup, nous l'amènent pour qu'on lui fasse un bisou, parce qu'on n'est pas à la seconde près, et il était trop beau, il faisait 2,5 kg, je sais que c'est subjectif de dire ça, mais il faisait quand même 2,5 kg, ce qui est un gros poids pour un prématuré, et donc en fait, je sais pas, il ressemblait, il était beau, il était fort, et je me suis dit, à ce moment-là, tous nos efforts, tout ce qu'on a traversé, ça l'a rendu robuste, et ça va bien se passer maintenant. Ah là là, alors après votre accouchement, Gaël va rester 2 mois et demi en soins intensifs, à l'hôpital Trousseau, parce qu'il a toujours cet épanchement qui doit se résorber tout seul, maintenant, et puis enfin, c'est le retour à la maison, quoi. Exactement. Comment ça s'est passé ? Alors ce retour après cette tempête qui aura duré 4 mois, en fait, en tout, non ? Oui, c'est ça, entre l'annonce et les opérations et 2 mois et demi à l'hôpital, 350 heures de poids à poids, une fois, j'avais calculé, c'est quand même très long, mais un jour, on nous annonce, bon ben voilà, après 2 mois et demi, du jour au lendemain, plus d'épanchement, vous pouvez rentrer à la maison. J'ai pleuré, enfin, vraiment, j'ai eu une grande émotion. J'ai essayé de rester très forte pendant toute la période et là, c'est un peu tout qui est relâché, donc trop content. On rentre à la maison, on venait de déménager, en plus, dans un nouvel endroit, on pose Gaël dans son petit lit, dans sa chambre et il s'est endormi tout de suite. Donc c'était chouette. C'était une bonne réclusion. Ça veut dire qu'il était bien. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous allez tous ? On va très bien. Gaël a 11 mois, c'est un petit bébé qui est en pleine forme, qui a rattrapé, entre guillemets, mais tout son retard de prématuré. Il est complètement guéri de sa pathologie de chilo thorax. Il n'y a même plus de suivi, rien du tout ? On vient de terminer le dernier rendez-vous de suivi. Vous voyez, là, il a 11 mois, donc le mois dernier. Donc tout va bien. Moi, j'ai été suivi aussi. Ça m'a beaucoup aidée d'être épaulée par ma famille, par une psychologue, par mes amis. Et puis surtout, je ne remercierai jamais assez les équipes de Trousseau qui nous ont suivis du début à la fin, qui est extraordinaire et qui, en fait, arrivent à sauver des vies avant la naissance. C'est quand même extraordinaire. Quelle histoire, en tout cas. Merci beaucoup, Audrey, pour ce récit qui est fou parce qu'on se dit à la fois que ça a dû être terrible pour vous et en même temps, c'est un peu rassurant parce que même s'il nous arrive quelque chose de très grave, qu'est-ce qu'on est bien entourés en France et quelle chance on a ? D'ailleurs, en parlant de la chance qu'on a, ce spécialiste qui a orchestré ces opérations est sur le plateau et on va le rejoindre tout de suite. Merci. Merci. Et puisque nous sommes en direct, on attend vos questions et vos réactions sur les réseaux sociaux ou bien sûr par SMS au 41555. On a beaucoup parlé de vous, professeur Jean-Marie Joannic. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef du service de médecine fétale de l'hôpital Armand-Trousseau, donc à Paris. Donc c'est vous qui avez dirigé les opérations pour sauver le bébé d'Audrey. En quoi est-ce qu'elles consistent, ces opérations ? Et pourquoi est-ce qu'elles sont si essentielles ? Audrey a très bien expliqué ce qui s'est passé pour la grossesse de Gaëlle. Une accumulation anormale de fluides, de l'infos fait dans la cavité thoracique qui comprime et gêne la circulation. Et donc si on n'intervient pas en mettant ce petit cathéter pour décomprimer cette hyperpression, on risque de perdre la grossesse. Et donc on n'a pas de cause connue ? Non, alors c'est une espèce d'hyperproduction de l'infos qui est assez temporaire, qui va s'arrêter. Et d'ailleurs dans le cas de Gaëlle, quelques semaines après la naissance, la naissance, tout s'est complètement asséché en fait, lorsque cette cause est isolée. Donc il faut, pour nous, passer le cap difficile des dernières semaines ou des derniers mois de la grossesse. Complication rare. Oui, oui, oui. Une grossesse sur 10 000. Une grossesse sur 10 000. Une grossesse sur 10 000. Donc voyez, vous êtes tranquilles. En écoutant l'histoire d'Audrey et Gaëlle, Périne, du coup, vous demandent quelles sont les autres maladies ou malformations qui nécessitent une opération pendant la grossesse ? Alors d'abord, avant toute chose, il y a un centre d'action thérapeutique spécifique qu'on peut mettre en place pendant la grossesse. Le plus souvent, soit par des médicaments ou soit en utilisant sous échographie des aiguilles très fines. Et puis il y a des actes qui sont plus exactement des actes de chirurgie fétale. Elles sont de trois types actuellement. La majorité sont faits par phétoscopie. C'est-à-dire qu'on va introduire au travers d'un petit tube, d'une aiguille spéciale, on va introduire un petit endoscope dans la cavité utérine. Ça va permettre, par exemple, de traiter une complication particulière de grossesse gemellaire, ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé. Et donc, dans cette complication, on va venir, en faisant des petits tirs de laser, on va venir coaguler des communications alarmales de vaisseaux qui courent sur le placenta, pour faire simple. Deuxième complication accessible à la chirurgie fétale, la hernie de coupole diaphragmatique, une malformation très sévère qui concerne les poumons. Si on ne fait rien pendant la grossesse, à la naissance, les bébés vont avoir des poumons très petits, une hypoplasie pulmonaire. Et donc, dans certains cas, on va proposer, par phétoscopie, de venir glisser le phétoscope dans la bouche du fœtus et puis d'arriver jusque dans la trachée. Là, on va larguer un petit ballon, ce qui va permettre de favoriser la croissance des poumons. Et puis, dernière indication, une malformation rare, mais extrêmement grave, du bas de la colonne vertébrale, le spina bifida, dont nous avions discuté il y a quelques mois ensemble. Dans cette malformation, au bas de la colonne vertébrale, les vertèbres sont ouvertes, la moelle et les racines sont à l'extérieur et s'abîment tout au long de la grossesse. Et donc, on va permettre, on va proposer, vers 5 mois et demi, de faire une réparation de cette malformation pour la rendre étanche, protéger le cerveau du bébé et protéger également les structures nerveuses, la moelle et les racines. Alors, actuellement, l'intervention, le gold standard, en fait, de référence et une chirurgie qu'on dit à ciel ouvert, on fait un petit peu au départ comme une césarienne, on a accès à l'utérus gravide et puis on fait une petite incision de quelques centimètres sur la porale de l'utérus, ce qui permet d'ouvrir comme une petite fenêtre sur la cavité amniotique. On mobilise le fœtus pour pouvoir juste exposer le bas du dos qui comporte la malformation et nos collègues neurochirurgiens vont venir faire une réparation un petit peu comme ce qu'ils font après la naissance et puis on développe dans le service depuis plusieurs mois maintenant et ça repose sur des années de travail sur des modèles animaux, une technique moins invasive par phétoscopie où là, on va au travers de trois aiguilles un petit peu particulières, introduire un endoscope qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans la cavité utérine et puis au travers de deux canaux opérateurs, on va glisser dans la cavité amniotique des instruments très fins pour faire cette chirurgie un peu comme quand on fait une cellioscopie, le but étant d'essayer d'abîmer le moins possible l'utérus pour autoriser ensuite un accouchement par les voies naturelles. – Waouh ! – C'est très… – Ça fait des sacrées journées globalement. Évidemment, la patiente est anesthésiée, le fœtus aussi ? – Alors, tout dépend des procédures. – Là, oui. – Alors, Audrey a une anesthésie loco-régionale, il y a un certain nombre de chirurgies fétales par phétoscopie qui peuvent être faites par anesthésie locale avec un très bon confort pour les mamans. Pour la réparation du spina bifida, c'est toujours une anesthésie générale pour la mère, ça permet aussi au fœtus d'être également sous l'anesthésie générale et quelle que soit la technique à ciel ouvert ou par phétoscopie, c'est toujours une anesthésie générale pour cette malformation spécifique. – Pauline vous demande quels sont les risques d'une opération faite in utero pour le bébé et pour la maman ? – Le risque numéro un, c'est la rupture prématurée des membranes et l'accouchement prématuré. C'est la raison pour laquelle tous nos développements, tous nos efforts, ils vont vers des techniques qui soient les moins invasives possibles, des instruments les plus petits possibles, donc il y a derrière beaucoup de développement parce que le but bien sûr c'est de réparer tôt pour modifier le cours et l'aggravation naturelle d'une malformation qui se produit in utero mais de faire en sorte que la grossesse aille le plus loin possible bien sûr parce que la prématurité va en plus rajouter des complications pour l'enfant à net qui par ailleurs a une malformation et va nécessiter une prise en charge spécifique après la naissance. – Donc vous parlez de développement et donc de recherche pour au final très peu de cas quand même par an, donc ça coûte très cher pour très peu de cas. – Ça coûte cher pour très peu de cas, vous avez raison. – Donc c'est un vrai sujet pour vous ? – Énorme, énorme, énorme parce qu'il nous faut lever des fonds pour ça et puis bien sûr vous savez en médecine tous les développements ils vont être liés au fait du nombre de patients qui vont être concernés par ça parce qu'on peut comprendre d'ailleurs, c'est pas une critique que je formule mais on va mettre beaucoup d'argent pour développer une technique particulière mais qui va être proposée à des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers de personnes de patients à travers le monde pour nous bien sûr le nombre de cas éligibles est beaucoup plus restreint et donc ça limite aussi les développements. – Jeanne vous demande si ce type d'opération peut avoir un impact sur l'accouchement ? – Alors la majorité des actes de thérapie fétale par phétoscopie autorise un accouchement par les voies naturelles. Je citais tout à l'heure la réparation prénatale des spina bifida lorsque cette réparation est faite à ciel ouvert qui est actuellement la technique qui permet la réparation la plus solide et la plus étanche on va faire naître l'enfant par césarienne à la fois pour la grossesse qui était concernée par cette chirurgie fétale mais également pour les futurs. C'est la raison pour laquelle on croit beaucoup au développement de la phétoscopie parce qu'une réparation prénatale de spina bifida par phétoscopie autorise ensuite un accouchement par les voies naturelles ce qui est vraiment un bénéfice pour les femmes. – Jennifer vous dit ma soeur a découvert récemment que son bébé avait le spina bifida qui peut nécessiter une opération est-ce qu'il existe des moyens de le prévenir ? – C'est une question très pertinente. On sait depuis plus de 20 ans qu'en prenant une petite vitamine très simple l'acide folique qui coûte 3 francs 6 sous mais il faut le prendre 4 semaines avant la grossesse sous forme de comprimés on va réduire de 60% le risque d'apparition de cette malformation. Dans mon service nous avons conduit une étude nationale en faisant des extractions de données de remboursement de la sécurité sociale et on a pu démontrer c'est une étude très sérieuse que moins de 15% des femmes avaient respecté cette recommandation pour une raison simple – C'est avant d'être enceinte – Absolument 4 semaines avant il faut y penser une grossesse sur deux n'est pas programmée au jour près et puis enfin c'est pas une vie pour les femmes de se projeter dans une grossesse de penser à prendre une vitamine il y a plein de recommandations c'est pas possible les américains eux ils ont réglé le problème il y a près de 20 ans ils ont supplémenté les céréales et les farines avec cet acide folique là il y a quelques semaines l'organisation mondiale de la santé vient d'adopter une résolution qui est soutenue par la communauté européenne donc la France et qui va dans le sens de la fortification vote au mois de mai j'espère que le vote de cette résolution va faire bouger les lignes parce qu'il faut que la France se mette à la fortification dans les farines très simple et ça coûte rien et ça coûte rien et je pense que le message est passé c'est rigolo moi quand j'étais enceinte j'avais envie d'endive tout le temps et j'ai vu après que c'était plein d'acide folique comme quoi la nature est bien faite merci beaucoup professeur Jean-Marie Joannis merci à vous oui c'était une belle conclusion bien sûr voilà merci pour ces réponses précises et claires et accessibles restez sur France 2 on arrive pour notre deuxième émission la maison des maternelles à votre service tout le monde dit que Parcoursup c'est compliqué en fait c'est assez simple pourquoi t'es au Parcoursup ? je me suis inscrit là ça y est pour devenir chirurgien oui chirurgien gynécologue obstétricien oui c'est à dire que si t'es chirurgien il faudra peut-être que tu saches prononcer en fait la spécialité parce que moi je fais de la chirurgie maxillofaciale enfin je suis en cours d'études 62 ans normalement tu commences ? je commence et ben moi c'est pareil dans 12 ans on fera notre fête en même temps voilà ça va être chouette les gardes ça va être sympa rien ne va rien et vous avez remarqué que du coup moi je regarde voilà Yasmin ne se mêle pas elle ne veut surtout pas que sa réputation pâtisse de ses mauvais sketchs cela dit c'est vrai que ça fait rêver et on le disait avec Benjamin si vous venez de nous rejoindre dans la maison des maternelles à votre service peut-être vous n'avez pas vu le grand professeur on s'est dit on ne fait pas le même métier le monsieur il a des grosses journées voilà il a des grosses journées bon en tout cas nous quand même on n'a pas des petites journées non plus parce que notre but ultime est de vous accompagner dans votre parentalité et j'espère qu'on ne le fait pas trop mal Marie-Père Arnaud étant au maquillage pour le faire ah bah non elle est sortie regardez elle est dans ses montagnes Marie on danse aujourd'hui oui on va danser écoutez j'ai vu que vous aviez dansé tout le week-end je me suis dit continuons sur cette bonne lancée car ça nous met le peps c'est la joie de vivre il y a de la neige dis donc chez vous ah il y a neigé oui au sommet voilà puis vous vous êtes bien habillée pour la télé Marie c'est bien ? oui alors Benjamin vu qu'il y a quand même quelques giboulées de mars oui bien sûr je me suis permis de mettre mon petit caoué on est entre nous on est entre nous c'est pas grave c'est la famille et puis c'était c'était pour s'assortir à mon pull bien sûr voilà Yasmine Ouglis alors vous vous avez mijoté des petites surprises oui vocabulaire de chaque instant exactement très belle transition mais je préfère faire cuisiner les autres que de cuisiner moi-même en l'occurrence là c'est un cuisinier 2.0 qui propose qui est suivi par des millions de jeunes sur TikTok qui viendra nous parler de ces recettes bah ouais assez alléchantes pour nos ados Benjamin vous avez une invitée aussi avec qui on va parler c'est un sujet qui est tout sauf léger mais qui est terriblement d'actualité comment se fait-il que la France ne réussisse pas à en finir avec les féminicides à protéger les femmes qui vont notamment porter plainte après les menaces de leur mari violent sujet crucial et sur lequel Benjamin est très engagé c'est vrai tout de suite c'est l'instant tuto vous aurez compris qu'au niveau du français j'ai de la voix qui a trop chanté un peu mal c'était du Rolling Stone quoi ah ouais je sais pas et puis aussi se l'enlève se l'enlève je vais peut-être aller un petit peu trop dans les aigus Marie je vais pas chanter donc ce matin on va peut-être danser à la place oui je crois que ce sera mieux pour vous en tout cas Agathe et c'est vrai que la question de la danse m'est apparue comme une évidence lorsque je reçus la question de Juliette Juliette qui s'interroge et qui me dit ben voilà en fait j'aimerais faire une activité en tête à tête avec mon aîné parce que je suis enceinte du deuxième et que dans la maison des maternelles ben qu'est-ce qu'on a dit on a dit privilégier le temps avec l'aîné mais que faire parce qu'il n'a que 20 mois et 20 mois on le sait c'est vraiment tout petit pour faire des trucs genre baby foot bon ben voilà c'est pour les plus grands la piscine c'est quand même un petit peu relou d'y aller toutes les semaines le parc on y va tous les jours donc je vous ai dégoté un atelier de danse africaine avec l'extraordinaire Fati ça se passe à la structure on s'aime autrement à Clamart regardez ça avec Mickaël Spitzberg à la caméra oui ? c'est pas comme ça la danse africaine non ? viens mon four l'après-midi la danse qu'on appelle la danse africaine mais sauf que on va partir en Afrique il y aura d'autres musiques il y aura la percussion on ira sur les îles donc voilà voilà votre mission ça serait vous allez faire danser vos enfants vos enfants vont vous faire danser et moi je vais vous faire danser on met la musique et on danse ensemble ça devrait être un réflexe quand vous êtes fâchés ne restez pas ne restez pas sur votre colère même les enfants vous mettez la musique vous vous défoulez c'est un très bon moyen pour être heureux la musique la danse c'est tout on va réveiller gentiment notre petit corps parce que figurez-vous si on ne demande pas la permission qu'est-ce qu'il va se passer ? le soir on aura des courbatures partout on va bouger les bras tout doucement et comme ça le poignet comme ça super et le bassin comme tu dis on va bouger les petits popotins super c'est bien et on va marcher la danse pour les tout-petits a énormément de vertus et notamment la découverte et l'appropriation du corps laissez votre enfant bouger au rythme des sons endiablés vous allez voir ça va leur apprendre les limites de leur corps et ça c'est génial au rythme des princes au rythme Sous-titrage ST' 501 de la danse classique ou des choses un peu traditionnelles. Et voilà, ça lui fait voir un peu autre chose. Souvent, les activités, c'est dès qu'ils sont à la maternelle, finalement. Donc avant, c'est difficile de les occuper autrement qu'en allant au parc dehors. Elle a un petit frère qui nous a rejoints il y a 4 mois. Donc du coup, c'est l'occasion aussi d'avoir un moment privilégié toutes les deux. Il fait de dos dans sa poussette. Mais du coup, c'est un moment sympa. Et puis, c'est assez intense pour les parents aussi. Oui ! Alors, les avantages. Oui, ils dorment le soir. Oui, c'est ça. Oui, je suis bête. Non, alors vraiment, l'intérêt de ce type d'atelier, vous l'avez vu, c'est déjà que les enfants vont se défouler, vont être avec le parent et vont voir le parent dans un autre environnement. Généralement, les enfants ne nous voient pas en train de danser autour d'eux. Enfin, sauf chez vous, Agathe, bien sûr. Donc ça, c'est hyper important. Et on parlait justement de l'importance de passer du temps avec l'aîné. Et ça, c'est difficile parfois de se trouver un petit créneau. Donc typiquement, s'inscrire à des ateliers dont la durée est évidemment adaptée aux plus jeunes. C'est idéal. Là, on est sur un atelier de 40-45 minutes. Donc c'est vraiment, vraiment super. Ça fait un bon moment à tous les deux. Et ça, ça restera gravé, même s'ils n'ont pas immensément de souvenirs à 20 mois. Alors, généralement, ce sont des structures particulières qui proposent ce type d'atelier. Mais on peut en trouver via les PMI, évidemment, les maisons de quartier, les MJC. N'hésitez pas à vous renseigner sur des ateliers parents-enfants qui pourraient exister. Il y en a beaucoup, surtout entre 0 et 3 ans, puisque c'est une période hyper importante, justement, pour la construction du lien. Et si vous n'avez pas envie de bouger car vous êtes full flemme ou bien que vous êtes, évidemment, vous ne le souhaitez pas, en menace d'accouchement prématuré, que vous voulez passer du temps avec votre aîné, il existe un bouquin très, très bien fait qui s'appelle « Activités pour aider votre enfant à grandir heureux ». C'est tout ce que nous souhaitons. Et là, dans ce bouquin, il y a moult activités qui vont tous vous réjouir en famille. Merci beaucoup, Marie. On vous laisse à votre rando. Rando nu, comme d'habitude. Enlevez-moi ce petit quichua. Allez, bisous, bisous. Mon mari qui sera avec nous mercredi en direct. Peut-être. Une petite grève mercredi, me semble-t-il. Oui, tu dis peut-être. On va voir. Donc, j'ai dit si d'abord, elle arrive à venir. Et si on a l'émission, on ne le sait pas encore, c'est le mystère. Tout de suite, on accueille votre invité, Benjamin. Effectivement, invité avec qui, on va tenter de répondre à cette question qui est simple mais terrible. Comment se fait-il que la France ne réussisse toujours pas à protéger les femmes victimes de féminicides ? Pauline Baron, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous êtes membre du collectif Nous Toutes, qui est un collectif féministe dont l'objectif est d'en finir avec les différentes formes de violences faites aux femmes, mais aussi aux enfants. Merci d'être là pour parler de ces drames qui continuent semaine après semaine et des histoires qui se ressemblent. A l'heure où on se parle, déjà, 31 femmes sont mortes depuis le début de l'année, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Deux affaires ont fait particulièrement parler ces derniers jours, sans doute parce qu'elles sont plus révélatrices encore que les autres, c'était en Gironde et à Amiens. Point commun, ces deux femmes avaient déposé plainte, étaient allées devant la police ou la gendarmerie, mais on n'a pas su les protéger. Comment ça se fait ? C'est régulier, en fait, qu'on n'arrive pas à protéger les femmes, tout simplement parce qu'on ne les écoute pas. On n'a pas de dispositif déployé assez massivement sur le territoire français pour les protéger. Je pense notamment aux bracelets entre les rapprochements ou aux téléphones graves dangers. Par rapport à l'Espagne, par exemple, on a 4000 téléphones graves dangers. En Espagne, c'est 15 000 alors qu'on a une population beaucoup moins importante. Qu'est-ce que c'est, le téléphone grave danger ? C'est un dispositif comme un téléphone portable, en fait. Donc, madame a le téléphone portable avec un gros bouton et monsieur, lui, a une sorte de bracelet qui le géolocalise et quand il rentre dans le périmètre, ça crée une alarme et madame peut appeler des secours. Et le dispositif au-dessus, c'est le bracelet anti-rapprochement, c'est-à-dire qu'on estime que le danger est encore plus important pour madame. Donc, en fait, la madame n'a même pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça se déclenche aussitôt dès que monsieur rentre dans un périmètre. Voilà. Et en Espagne, on a 8 000 bracelets anti-rapprochement et on est sur l'ordre de 1 500 en France. Voilà. Et les féminicides en Espagne ont été réduits par 3, je dis ça de mémoire, depuis la mise en place de ce dispositif, qui coûtent un petit peu d'argent, mais ce n'est pas non plus démesuré. Ce n'est pas démesuré. Il y a eu des études qui estiment que le coût de toutes les violences basées sur le genre coûte environ 3,6 milliards d'euros chaque année à la France, c'est-à-dire parce que ça demande des soins psychologiques, de la justice, des subventions aux associations. Et nous, ce qu'on demande, c'est un budget, via une loi cadre, un budget pérenne de 2 milliards d'euros par an qui permettrait de lutter, notamment de mettre en place des formations. Avec ces dispositifs-là ? Voilà. Et des formations qui permettraient aussi à ce que, quand madame va en commissariat déposer plainte, aussitôt se mettre en place toute une machine pour la protéger. Or là, c'est ce qu'on a vu dans ces deux féminicides. Et là, sans même aller jusque là, ce qui est normalement en place quand on porte plainte aujourd'hui en France pour menace, pour violence de son ex ou de son conjoint, automatiquement, les plaintes sont transmises au procureur. Et là, dans les deux affaires en question, le procureur n'a pas eu les plaintes. Donc à partir de là, en fait, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que la plainte ne sert à rien. J'irais même en amont, parce que plein de fois, en fait, les femmes parlent. Alors pas nécessairement aux forces de l'ordre. Dans 60% des cas, la première personne à qui elles vont parler, c'est un médecin. Et juste le fait, en fait, de poser la question « comment ça se passe, madame, avec monsieur ? », aussitôt, beaucoup de femmes vont parler et vont dire « ben voilà, j'ai un problème ». Et notamment lors d'un suivi de grossesse. Bien sûr, les sages-femmes sont en premier plan. Anna Rouen, notre sage-femme, nous dit souvent que des femmes s'ouvrent à elles pour la première fois. Voilà, parce qu'en fait, il y a tout un suivi médical sur le long terme. Et en plus, au moment de la grossesse, c'est le moment où soit les violences apparaissent, soit s'intensifient parce que monsieur se rend compte qu'il n'est plus le centre de la vie de madame et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir perturber. Et beaucoup jouent à ce moment-là. Et alors, le conseil que l'on peut donner, parce que je suis sûre qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, qui sont enceintes, les violences ont débuté, psychologiques ou physiques, c'est quoi ? Parce que, certes, c'est facile de dire, on le sait très bien, « partez mesdames », mais dans les faits, c'est quand on est seul, quand on est isolé, quand on n'a pas de revenus, etc., c'est compliqué. Comment on s'y prend ? – Moi, ce que je peux dire, c'est déjà contacter des associations. Il y a le 3919 qui pourra les aider, parler aussi. C'est aussi aux individus lambda, entre guillemets, citoyens, citoyennes, de s'informer, de se rendre compte de la réalité des choses, notamment sur… En fait, on est encore une société très imprégnée par ce qu'on appelle la culture du viol, qui fait que, typiquement, on va croire que le viol, le plus massif, c'est une jeune fille, plutôt jolie, dans un parking, par un inconnu, avec une arme, qui va se débattre. – Alors que 9 cas sur 10, c'est… – 9 cas sur 10, la victime connaît l'agresseur, et dans 4 à 5 cas sur 10, c'est l'agresseur et le conjoint. Donc, on voit complètement. Et donc, déjà, de s'informer, de connaître les phrases, par exemple, « je te crois », « je peux t'aider », de connaître les numéros 3919, de savoir qu'on peut aussi appeler, nous, voisins, voisines, la police, si on entend des bruits, des suspicions de violence. Et puis aussi, au niveau des enfants, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on estime qu'il y a plus d'un enfant par classe qui est victime de violences intrafamiliales. Donc, déjà, on dirait, en tant que citoyen, citoyenne, on peut alerter, mais aussi se former. C'est le problème au niveau des forces de l'ordre, c'est qu'il y a obligation de prendre les plaintes, mais quand on ne veut pas faire, quand on n'a pas été formé, quand on ne sait pas reconnaître les psychotraumats, savoir vers qui orienter, comment voulez-vous que ces plaintes soient prises ? Bien sûr. Et ça fait plusieurs années qu'on... Sachant qu'il y a un effort de formation, mais qui reste encore massif pour les... Le problème de l'effort de formation, c'est qu'à chaque fois qu'on a des affaires comme les deux derniers, féminicides, on a des politiques qui viennent nous voir en nous disant, on va mettre ça en place, et puis au bout du bout, il n'y a rien. Parce que ce n'est pas la première fois. En 2018, il y a eu un rapport des services de la justice qui pointait des défaillances tout au long de la chaîne pénale. Nous, on a fait également une enquête, c'était 2020, c'était l'enquête « Prends ma plainte ». On a eu 63% de répondantes sur 3500 témoignages qui nous disaient qu'il y avait eu une mauvaise prise en charge. Et en fait, ça va tout simplement du refus de prendre une plainte, ce qui est interdit. Ce qui est illégal. Ce qui est illégal. Il faut le dire, il faut le faire savoir. C'est vraiment... Et s'il y a un refus, en fait, on peut contacter la défenseuse des droits. Mais ça va aussi l'absence d'audition de témoins, l'absence de suivi d'enquête. Et au bout du bout du bout, en fait, c'est ce qu'on appelle... Au bout du bout, on a ce qui s'est passé en Gironde. C'est-à-dire que l'homme, âgé de 62 ans, qui a tué son ex-femme, il avait été condamné en 2005 à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur ex-conjoint. 20 ans de prison, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est-à-dire que la tentative, ce n'était pas un petit coup de bluff. C'était pas... Et néanmoins, quand il est sorti pour bonne conduite, il n'y a pas eu de prise en charge. On n'a pas fait en sorte de s'assurer que le monsieur ne reviendra pas. Le tout, c'est qu'on n'avait pas d'informations. C'est que les policiers, n'ayant pas pris la plainte, n'ayant pas investigué, ils n'ont pas compris que le monsieur était très dangereux, que ça aurait dû mettre beaucoup plus d'alerte. Et comme je disais, en fait... Et comme le procureur n'a pas été mis au courant, la boucle est bouclée, on ne peut pas aller au bout de l'enquête. Nous, on parle de continuum des défaillances tout au long de la chaîne pénale, ce qui arrive au pire du pire aux féminicides, et dans la majorité des cas aussi, à 70% de classements sans suite pour les faits de violence basés sur le genre. Numéro d'urgence, vous l'avez dit, c'est le 39-19. Ne pas hésiter, ne pas hésiter à aller voir les sages-femmes, aller voir les médecins, aller voir les PMI, aller voir n'importe qui avec qui vous pouvez en parler. Le 39-19, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pauline Baron, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue sur ce plateau. Tout de suite, nous partons à vos côtés. Se retourner, ramper, avancer à quatre pattes, et puis se mettre debout et marcher. Les grandes étapes qui précèdent la marche commencent dès les premiers mois dans une crèche parisienne. La maison Kongourou, Bérénice Gabrielle, a assisté aux exploits de nos tout-petits. Au tout début, un enfant va être principalement sur le dos. Et en fait, petit à petit, il va commencer à s'intéresser à ce qui se passe autour de lui. Et c'est ce qui va faire qu'il va commencer à se tourner un petit peu. Et petit à petit, à force de se tourner, il va finir par rouler sur le ventre. Et à partir de là, du coup, il va commencer à se redresser, à travailler un petit peu ses muscles pour regarder ce qui se passe autour de lui. On a fait ce choix à la crèche de les mettre pieds nus parce que c'est important qu'ils puissent sentir ce qu'il y a autour d'eux, qu'ils puissent sentir qu'ils peuvent s'appuyer et puis qu'ils puissent utiliser toute la surface de leurs pieds, toute cette sensibilité qu'il y a en dessous. Et ça va jusqu'au bout des orteils où effectivement, un enfant qui, par exemple, va commencer à se retourner parce qu'il est intéressé par un jeu, il peut tout à fait être amené à se servir d'un petit bout d'orteil. C'est quelque chose qui va l'aider. En se servant de ce côté pieds nus, ses pieds ont pu adhérer un petit peu sur le sol et du coup, en fait, petit à petit, elle a commencé à se redresser et effectivement, depuis quelques jours maintenant, elle s'assoit et de fait, elle sait autant aller dans cette position qu'elle adore, donc elle est très fière, mais elle sait aussi maintenant en sortir. Elle est rassurée, elle sait, elle a confiance en elle, elle sait qu'elle peut le faire. Ils sont déjà très confortables dans cette position, ils ont confiance en eux, ils maîtrisent, ils maîtrisent super bien et en plus, eh bien, ils vont plus vite, donc ils sont plus à l'aise et ça ne les empêche pas d'essayer quand même la verticalité de temps en temps, de se mettre en hauteur, de tenter l'équilibre, mais ils prennent quand même, ils ont pris le bout à cette position qui vraiment est pour eux très confortable. Pas d'inquiétude parce que de toute façon, il finira par marcher. Il a juste besoin de prendre ce temps-là pour prendre bien confiance en lui. On travaille avec notre rue psychomotricienne et en équipe à se dire, bon, ce groupe d'enfants a besoin de grimper, a besoin de se verticaliser un petit peu, donc on va réfléchir à un aménagement d'espace qui va lui permettre de travailler, d'avancer petit à petit sur toutes ces petites acquisitions, donc ça va passer par des structures motrices et puis ça va passer aussi par le mobilier. Bien, Miro. Oh, regarde, Imache, bravo ! Bravo, Léon ! Bravo, t'as vu ? Bien. Il a vu qu'on l'avait vu, il était très fier de lui et il a vu que nous aussi, on était fiers de lui. Bravo, Léon. Oui ? Oui. On est plutôt sur les danses russes, là. On était sur les danses africaines, mais ça danse dans cette émission. Merci beaucoup, Bérénice Gabriel, pour ce joli reportage. Yasmine, vous connaissez parfaitement les goûts de nos ados, il faut le dire, et vous savez qu'ils aiment une seule chose dans la journée, le goûter. Et on les comprend, et notre invitée, elle est fournie en goûter, en tout cas en recette de goûter. Bonjour, Jordan. Bonjour. Vous êtes connue sur TikTok sous le pseudonym de 16 mai. C'est ça. On évacue tout de suite ce truc. 16 mai, c'est le jour et le mois de naissance. Voilà, ça s'est fait. Donc, vous proposez des recettes tous les jours qui sont sucrées, salées, une minute maximum. En tout cas, vous êtes suivis par des millions de jeunes. On va voir un exemple d'une recette sucrée. Un mug cake cookie chocolat à faire au micro dans quelques minutes. C'est le dessert parfait pour une soirée Netflix and chill. Allez, je te fais ça aujourd'hui. C'est parti ! Pour la suite, il n'y a rien de plus simple. Tu en mets une partie dans le fond d'un bol. Par-dessus, tu vas venir mettre ta pâte à tartiner préférée. Moi, je te conseille d'en mettre deux cuillères à soupe et ensuite, tu en étales bien partout dans ton récipient. Là, on a quasiment fini. On va remettre un peu de pâte à cookies par-dessus. Quelques petits éclats de chocolat par-ci, par-là qu'on a coupé tout à l'heure. Enfin, tu n'as plus qu'à mettre ça au micro-ondes pendant deux petites minutes et tu n'as plus qu'à déguster. Et voilà ! Franchement, non ! Non, non, je dis non ! Pas du tout. Bon, on est aussi pour les gens comme Agathe qui n'aiment pas trop le sucre. Enfin, c'est pas qu'elle n'aime pas le sucre, c'est qu'elle adore ! Quand je vois ça, là, je peux dire que je... Je mange en une bouchée. Celle-là, du coup, regardez. Le roulet pomme de terre à la raclette, tu vas l'adorer. C'est tellement gourmand et archi facile à faire. Allez, c'est parti ! Bon, écoutez, je quitte cette plateau. Merci, au revoir. Donc, on a plein d'idées sur votre compte Instagram mais c'est quand même pas nous la cible. Vous avez 23 ans, vous touchez beaucoup de collégiens, de lycéens, d'étudiants. Pourquoi ils vous adorent, d'après vous ? De base, moi, j'ai commencé les vidéos vraiment dans le but de faire des recettes type étudiant parce que j'étais étudiant à la base quand j'ai démarré. Donc, vraiment des recettes avec le moins d'agrédients possible, le moins du sensile possible aussi et que ce soit très rapide à faire. Donc, c'est aussi pour ça que les gens m'aiment bien, souvent les jeunes, parce que t'as beau avoir 10-15 ans, tu peux quand même tester de faire ma recette. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'il y a plein d'enfants à partir de la 6e qui sont chez eux après les cours qui seront goûters à midi. Donc, je comprends qu'en fait, ils s'inspirent de vos recettes. Est-ce que vous-même, vous avez une formation de cuisinier, par exemple ? Non, absolument pas. Moi, j'ai commencé à cuisiner au confinement. Donc, je n'avais jamais cuisiné de ma vie. D'accord. Vous aviez quoi ? 20 ans ? Oui, j'avais 20 ans. Ça fait 3 ans que je fais ça. Moi, je n'avais jamais touché à la cuisine de ma vie et j'ai testé des trucs chez moi. D'accord. Je les ai partagés sur mes réseaux parce que j'aime bien partager, en fait. Et puis, c'était le bon moment. C'est ça. Les gens étaient chez eux et les gens ne savaient pas trop quoi faire. Donc, je partageais du contenu et j'ai testé plein d'autres choses avant la cuisine et la cuisine, ça a pris vraiment assez rapidement. Les gens ont vite accroché à ce que je proposais et aussi à la manière dont je la présentais aussi. Alors, ils ont vite accroché parce que, clairement, c'est alléchant pour les jeunes. Mais, si je peux me permettre, beaucoup de gras, beaucoup de sucre, il ne faut pas rechercher des recettes saines. Des recettes à faire le dimanche, exceptionnellement. Ce n'est pas les recettes à faire tous les jours. Oui, ça, vous avez conscience. Après, je fais des recettes aussi un peu plus légères qu'on peut faire un peu tous les jours quand on est étudiant. Il y a une salade, il y a une salade pour vivre. Il y a une salade, il doit y avoir quelques trucs quand même. Oui, parce qu'il y a votre compte TikTok, mais là, vous avez sorti ce livre. Donc, moi, c'est vrai que je m'en suis servie un petit peu. C'est pas mal pour l'apéro, pour les desserts aussi. Surtout, ce qui est bien dans vos vidéos, je pense que c'est ça qui leur plaît à nos ados, c'est qu'effectivement, ça a l'air très simple. La recette, elle dure donc une minute et en fait, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête avec les mesures. C'est ça. C'est-à-dire une cuillère ? Oui, c'est ça. Après, le sucré, c'est beaucoup plus technique que le salé, mais en général, le sucré, j'essaie de faire les mesures à la cuillère et le salé, c'est vraiment au feeling en fait. Une recette salée, on peut vraiment faire un peu comme on le sent, rajouter les épices qu'on veut et faire un peu ce qu'on veut. Après, le sucré, c'est un peu plus technique, mais en général, j'essaie de faire vraiment au plus simple avec ce qu'on a à la maison. Donc, en général, j'essaie de limiter au maximum tout ce qui est ustensiles, les mesures et tout ça. Non, mais la chose comme te donne la passion. Il y a de tout dans le livre. Oh là là, ça, j'en fais, par exemple. C'est vrai ? C'est chez Darfondu et tout. Oui, c'est ça. C'est pareil, c'est une fois par mois maximum. Alors, il y a le côté alléchant de toutes ces recettes et qui peut donner à nos ados l'envie, déjà, ne sera-ce que de se mettre dans la cuisine. Moi, j'ai fait ce week-end avec mon beau-fils de 15 ans. Bon, il y a des trucs quand même qu'il faut un petit peu maîtriser. C'est-à-dire qu'on a fait une recette de mug cake. Heureusement que j'étais à côté. Vous partez de très, très loin. Pourquoi ? Vous le dites vous-même. Ah, moi ? Non, mais en fait, non, 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 ce n'est pas vrai. Quand je m'y mets, je sais faire. Mais c'est juste que j'ai de la flemme. C'est tout. Et c'est pour ça que c'est goûter de la flemme, c'était pas mal. Mais typiquement, ils ne savaient pas que les grumeaux, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, il y a des choses, il faut quand même avoir quelques bases. Il faut tester et au bout d'un moment, ça vient tout seul. mais les premières fois, ça peut rater. Mais ouais, après, en général, c'est de vraiment faire au plus simple. Je ne peux pas simplifier plus un mug cake que ce que j'ai fait là. Non, c'est vrai. J'ai vraiment fait au plus simple. Non, non, c'est vrai que c'est très simple. Après, j'avais envie de parler aussi du côté créateur de contenu parce que vous postez une recette par jour, ce qui est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas comment vous faites. Nous, on doit faire une chronique par jour. C'est aussi énorme. C'est aussi beaucoup de travail. C'est nous aussi. Mais on n'a pas 23 ans et voilà, c'est notre métier. On l'a appris. Ça vous demande beaucoup d'efforts ? Moi, je fais ça depuis... Du coup, ça fait deux ans et demi, bientôt trois ans et je postouais une recette par jour depuis le début. Le plus dur, limite, c'est... Je ne sais pas, en vrai, parce que le montage me prend énormément de temps. La recette, en soi, ce n'est pas ce qui prend le plus de temps à faire. Le montage, c'est vous qui faites le montage. C'est moi qui fais le montage. Pour qu'elle fasse une minute à la fin. Ça, c'est un super concept, une minute, parce que c'est vrai que c'est suffisamment rapide pour qu'on ne se dise pas en plein milieu « Non, laisse tomber. » C'est ça, en fait. Le plus dur, c'est de... Moi, j'ai 20 minutes de vidéo. Moi, je suis passionné. Vous avez perdu. Mais oui ! Je ne vous écoute plus du tout. Je veux dire, parce que là, c'est... Ça a l'air d'Ali Baba, quoi. Il y a de tout. C'est ça. Et vous devez inventer des recettes tout le temps, en plus. Oui. En fait, je me base beaucoup aux photos comparées à d'autres qui font par rapport aux vidéos. Moi, je vois beaucoup de photos de cuisine et je me dis « Je vais t'essaier de le refaire. » Ouais, t'essaier de le refaire à ma façon. J'ai trouvé la salade. Ah, voilà ! C'est le ciel est light. On peut manger léger dans le l'été. Mais j'essaie vraiment de faire à ma façon avec ce que je vois sur les réseaux. Et tous les jours, avoir une idée, c'est quand même compliqué. Non, ce n'est pas évident. Vous nous donnez même des idées à nous. Typiquement, cette idée de faire un pain au chocolat, vous dites dans la vidéo « Si ta boulangerie est fermée, tu peux très bien le faire toi-même. » Et c'est vrai que c'est hyper simple. En fait, il faut juste aller acheter une pâte feuilletée, par exemple dans le commerce au supermarché, si on a la flemme de la faire, comme moi. Et là, on voit la manière de le faire. Donc, on fait le feuilletage comme ça, on met les carreaux et basta, en réalité. Basta cosy. Après, ça ne donnera pas un pain au chocolat de boulangerie, mais ça donne un pain au chocolat à faire la maison. C'est ça, et ils peuvent le faire eux-mêmes. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est pas mal. Tout ce qui leur donne envie de toute façon de le faire eux-mêmes, moi, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'ai voulu vous inviter, on va se le dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble la vidéo du goûter de la flemme le plus vu, et quand je dis le plus vu, c'est 15 millions de vues sur le goûter de la flemme, et après, on vous montre ce que ça donne en vrai. Comme Benjamin qui jongle, quoi. Oui, c'est pareil. Non, non, mais... On peut faire un partenariat de vidéos, si on jongle pendant que vous cuisinez. Influenceur, regardez. S'il y a bien un truc que vous kiffez, c'est les goûter de la flemme, et je t'en propose un nouveau aujourd'hui, c'est de la folie. Allez, c'est parti ! Pour commencer, sur deux belles brioches bien épaises, tu vas étaler un peu de pâte à tartiner de ton choix. Ensuite, tu refermes tout ça comme un sandwich. Pour la suite, dans un récipient, tu vas venir mettre un peu de lait avec un oeuf. Tu mélanges tout ça avec une fourchette et dès que c'est prêt, tu trempes ta brioche directement dans ta préparation. Ensuite, il n'y a rien de plus facile, tu la fais cuire 2-3 minutes de chaque côté dans une poêle. Pour finir, tu trempes tout ça dans du sucre. Bah, ouais, non ! Oh là là, mais ça a l'air tellement bien. Donc, il y a beaucoup de sucre, évidemment, mais on a vu que c'est très simple. C'est pour ça que je les ai coupés en deux, là. Ouais, c'est pour ça. Donc ça, c'est... Il y en a à la pâte de noisettes. Ça, c'est à la pâte de noisettes. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est des rochers. Des rochers chocolat, pâte de noisettes, pareil. Ok. Combien on met de temps pour le faire, celui-là ? Ça, ça met 10 minutes. Voilà ! C'est ça qui est incroyable. Là, c'est juste de la poudre d'amande avec de la pâte de noisettes dans du chocolat fondu. Et au jour, je mets des pralins et ça prend 10 minutes. Après, je les mets au frais, quoi. Et ça, c'est des... C'est qu'en fait, il faut les mettre au frais alors pour que ça prenne. Ouais, il faut qu'ils prennent un peu. Là, c'est des pains perdus confiture, mais roulés, en fait. Ce que tu veux, c'est de la brioche que tu écrases n'importe quoi avec tes mains, ce que tu veux. Dessus, tu étales un peu de confiture. Tu les roules. On dirait des nems, hein ? Normalement, il manquait un petit peu de sucre au-dessus, mais bon, là, c'est pas grave. Ouais, et là, on voit la confiture. Voilà. Et en gros, c'est une sorte de brioche perdue, roulée. Et voilà, c'est tout. Après, on les fait revenir deux minutes à la poêle et c'est prêt. Écoutez, bon... On va goûter, non ? Parce que là, on parle... Allez-y, Benjamin. Non, moi, je... Non, c'est vrai que... Est-ce que vous pourriez faire avec n'importe quel aliment où il y a des aliments où vous savez que c'est pas adapté ? Par exemple, si on vous lance un défi, on vous dit dans la semaine, on veut une vidéo avec du fenouil qui fait rêver les jeunes. Une fois, il y a des abonnés qui me proposent des défis, justement. Ah, ça serait chouette, ça, ça. Ah, ouais ! Il y a des abonnés qui me proposent des défis où, voilà, ils me disent bah, t'as tel ingrédient et tu dois faire un truc avec. Des fois, je le fais. Après, les légumes, c'est très complexe. Enfin, moi, qui en cuisine très peu, c'est un peu compliqué. Après, les trucs que je sais cuisiner, mais des légumes, voilà, très peu utilisés, j'ai un peu de mal. Mais là, il y a une recette de courgettes frites qui a l'air canon, hein ? Des courgettes, ouais, des courgettes panées. Des courgettes panées. Donc, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, si vous avez des enfants qui détestent les courgettes, ça passe crème. Voilà, c'est ça, ouais. Merci beaucoup, c'était trop bien. On va peut-être rappeler le livre s'il vous plaît, Yasmine. Oui, fast et furieusement bon. Ça porte son nom, c'est bon et c'est rapide. C'est ça. Pour les LV2 anglais. Bon, 16 mai, vous restez avec nous car l'émission n'est pas finie. Au nom de non. Là, franchement, j'ai fait preuve d'une volonté. Mais avec tout ce qui s'est passé ce week-end, on ne peut pas. Oui, c'est pour ça. Non, et trop. Regarde, c'est super léger. Non, non, c'est léger. J'ai terminé hier soir avec un cheeseburger et j'ai demandé un supplément frites et j'ai fini celle de mes enfants. Là, je dois vraiment m'abstenir. Allez-y. Il y a eu des messages. Alors, vas-y. Moi, j'y vais ? On est en direct. Donc, 10h29. Donc, forcément, il y a plein de messages qui arrivent. Alors, Benjamin, une petite remarque. On aime votre barbe poivre et sel. Elle n'est pas poivre et sel. C'est votre télé qui est mal réglée. Elle n'est pas poivre et sel. On est d'accord. Elle a changé de télé, madame. Oui ? Non, non, il n'y a pas de sel. Vous ne vous avez pas arrêté de dire je fais trop gamin, je fais trop gamin. Ça fait 7 ans que je vous entends dire ça. Maintenant, vous ne faites plus gamin. Je veux même, mais elle n'est pas poivre et sel. Je n'ai aucun cheveux blanc. Si, elle est là. On y va ? Non, je vous en prie. Ah, bon, d'accord. Un autre message, évidemment, sur le message sur le professeur Joalik, qu'on est eu tout à l'heure, qui nous a expliqué toutes ces méthodes. Vous avez écouté les méthodes d'opération in utero. Ce professeur est extraordinaire et la Légion d'honneur serait vraiment justifiée dans ce cas-là. Bravo et merci pour votre dégouement. Évidemment qu'on vous rejoint dans ce message. Bien sûr. Et alors, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure en parlant du film Les Munis. J'ai dit que le méchant, enfin, celui qui n'était pas vraiment méchant, mais un peu s'appelait Choco. Pas du tout. Choco, c'est un perso, c'est Sinox, évidemment. Oh là là, mais heureusement que vous avez... Pour les puristes des gounistes dont je suis, c'est quand même une grosse erreur. Donc, pardon. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a des livres à nous recommander, mis à part celui de notre invité ? Oui, tout à fait. Ça fait un moment que je voulais vous le présenter, celui-là. Il est destiné, vous savez, aux grands frères qu'on a un petit peu marre de ces frères et sœurs, les plus petits, qui le saoulent tout le temps. Comment détyraniser des frères et sœurs tyranniques en dix leçons ? Donc, évidemment que les leçons qu'on va vous donner, bon, ben, voilà, elles sont plutôt sympathiques. On va essayer de s'en débarrasser en le vendant, par exemple, au marché. Ça, ça peut être une bonne idée. On leur donne l'idée de s'enfuir en leur faisant plein de sales coups. Mais à la fin, bien évidemment, on va lui expliquer tout ce que ça peut lui apporter comme belle chose d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Benjamin. Pour les enfants un petit peu plus grands, les enfants boxards, le secret des orphelins. Il faut savoir que c'est un livre qui est paru aux États-Unis il y a plusieurs dizaines d'années et qui a été élu parmi les livres préférés des enfants dans le monde entier. C'est l'un des livres les plus vendus dans le monde pour les enfants qui arrivent enfin en France. Les enfants du boxard testés et méga approuvés par mes enfants. Ah oui ? Ça leur a beaucoup plu. Vous avez aussi le petit de 9 ans ? Alors pour tout vous dire, c'est le plus grand. C'est la plus grande qui a lu. Le gars qui ne sait plus s'il a des fils ou des fites. Mais en plus, elle nous regarde, elle est malade. Et donc elle a beaucoup aimé. Donc je dirais ça, c'est offré à vos enfants CM1, CM2, 6ème. Et je vous le laisse parce que je sais que vous êtes en quête de livres. Voilà, là vous l'avez cueillie. Merci beaucoup. Le prénom, Yasmine ? Le prénom du jour, je l'aime beaucoup. C'est Carla. Tous les jours, on donne des idées de prénoms à nos téléspectateurs. C'est un prénom d'origine germanique qui est le dérivé féminin de Karl qui nous vient du latin. Carolus, bien évidemment. Et qui signifie homme fort. Peu populaire ? Peu populaire ? Peu populaire dans les années 1900. Il a fallu attendre les années 80 pour que le prénom Carla se propage en France. Un grand succès qui lui a permis de détrôner, par exemple, Carole. Vous aviez des Caroles dans votre classe ? Des Caroles ? Oui, des Caroles. C'est votre génération, Carole. Oui, on n'a pas fait l'appel à témoin, je crois, Benjamin. Rapido, c'est parce qu'il nous reste 10 secondes. Lors d'une prochaine émission, nous diffuserons le témoin de la couple qui a décidé d'accueillir chez eux un mineur étranger isolé pendant plusieurs mois et de l'aider à s'insérer légalement en France. Si vous avez des questions sur le sujet, lmdm.com Il a fait, c'est rentré. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va prendre ce livre de recettes. Mais peut-être que c'est... On peut se battre, hein, pour l'avoir. Mais c'est le mien ! Qui est la patronne ou quoi ? Qui est la patronne ? Oui, c'est vrai. Non, mais n'importe quoi. Vous voyez le QR code qui est en bas de votre écran, vous le scannez si vous voulez voir ou revoir des séquences de cette émission. Nous, on se retrouve demain en direct. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur France 2. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501